Accélérer le développement du continent africain dans les 50 prochaines années, tel est l'objectif de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce programme englobe à la fois une vision et un plan d'action. Il s'agit de relever les nouveaux défis rencontrés par le continent, à court, moyen et long terme, et de renforcer l'unité et l'intégration africaine. Plusieurs domaines sont concernés, notamment l'économie, les infrastructures ou encore l'éducation. Il faudrait, à l'horizon 2063, que l'Afrique soit dotée des infrastructures qui connectent ensemble les capitales africaines. L'Afrique doit aussi développer ses sources d'énergie pour s'industrialiser et se développer. Le commerce antrafricain doit être plus important. Il est vrai que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants vont eux aussi dégager leurs priorités au cours des 50 prochaines années, et ça, c'est quelque chose de très important. Car quand on met en place un plan quinquennal, on ne peut avoir une large vision du futur. Ce programme nécessite d'énormes investissements pour mener à bien le projet de l'Union africaine à déterminer les principaux moyens de financement et les ressources alternatives pour soutenir son ambition. Nous avons envisagé des sources alternatives de financement pour combler les gaps qui existent en matière de mobilisation des ressources financières indispensables au financement du développement de l'Afrique. C'est la conjugaison de tous ces efforts et à travers le développement d'un partenariat fructueux avec certains de nos partenaires que nous pourrons l'un dans l'autre amener le continent vers la réalisation de ces objectifs prioritaires. Les travaux du 23e sommet de l'Union africaine ont démarré depuis le 20 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Pour cette rencontre, deux grands axes de l'agenda 2063 sont abordés, l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que le thème de la sécurité sur le continent.